Salut à tous les gars c'est Tristan, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être pourquoi pas un nouveau concept Donc aujourd'hui on va faire une première écoute, je sais c'est pas très compliqué comme idée mais là du coup première écoute On va faire un rappeur qui n'est pas un rappeur de première écoute, c'est un peu chelou Donc c'est Friskor Leon, donc son album LMF La Menace Fantôme sort normalement ce soir à minuit là où je tourne cette vidéo Parce qu'on sait jamais avec lui il peut faire des trucs chelous C'est vrai que j'en ai jamais parlé que j'ai écouté du Friskor Leon mais en même temps ça fait pas très longtemps que j'en écoute Je l'ai pas mis dans ma playlist que j'avais dit en juillet je crois Je le connaissais déjà avant mais ça fait à peu près un mois et demi que je l'écoute vraiment bien tu vois Voilà la plupart des gens je pense ils l'ont découvert soit par exemple avec le titre Madara qu'il est sorti en 2016 Ou alors l'album dans lequel il est, ils l'ont peut-être découvert aussi du coup avec le projet Bluebeam en 2018 Moi je l'ai découvert un peu tard quand même Et puis il a eu encore plus de visibilité parce qu'il sait très bien faire de la drill évidemment Et quasiment chaque jour sur Twitter il y a vraiment une nouvelle, un mode ouais nouveau feat avec Friskor Leon tous les jours C'est un truc d'ouf le mec qui fait des feats tous les jours Et du coup je sais pas si je le ferai dans la même vidéo mais je vais faire du coup une première écoute C'est à dire vraiment je m'arrête pas trop sur les paroles juste j'écoute Et dans un deuxième temps du coup je regarderai plus en détail les paroles Et puis j'essayerai de capter les références parce que ouais c'est un peu compliqué au début Donc voilà j'ai déjà téléchargé sur mon Deezer Voilà du coup il y a 17 titres et je pense qu'il y aura pour la plupart de la drill Il y a beaucoup plus de feats que dans l'album Projet Bluebeam où il n'y en avait qu'un seul Voilà je sais pas trop à quoi m'attendre mais je pense que quand même ça va être lourd tu vois Bon il y a des titres ils sont un peu bizarres Par exemple il y a Freezrael, son album il le sort le 11 septembre Le dernier son de l'album il s'appelle Shen Laden enfin tu vois c'est bizarre un peu ça fait peur Bon j'avoue par contre sur Twitter pour la promo de son album Les deux avions à côté de ouais 11 septembre Bah les mecs ça c'était peut-être un peu trop Freez j'avoue Mais du coup voilà j'ai assez parlé on va passer à la première écoute Donc soit ce sera ce soir à minuit du coup j'essaierai de pas trop faire de bruit évidemment Parce qu'on est en semaine d'école tu vois Ou soit je le fais demain après-midi Mais me connaissant je vais pas pouvoir attendre Je vais pas pouvoir y aller le lendemain à l'école Et tout le monde me dit oh ouais il est stylé l'album celui-là il est chaud comme son Et tout ça sans que je l'ai écouté tu vois Par contre pour les recherches sur les punchs et tout ça Ça je pense que je prendrai mon temps je le ferai plus tard Donc bah directement c'est parti pour la première écoute de LMF 2h du matin 2h du matin mec tu restais éveillé jusqu'à minuit Un soir de semaine Qu'est-ce qui se passe ? Au moins il sort le clip de Orlin Qui était franchement super clip super son etc Mais mec ça sort à 2h du matin Evidemment j'ai pas pu ne pas voir ce qu'il y avait sur Twitter Voilà plein de gens qui disaient carrément que Freezrael l'intro c'était l'intro de la décennie La meilleure intro de l'histoire du rap Enfin des trucs incroyables C'est parti je vais l'écouter du coup sur mon enceinte Donc c'est parti premier son c'est Freezrael Donc on est parti hein C'est énorme Franchement ils ont pas menti les gens sur Twitter C'était assez incroyable Au début la prod je me suis dit La prod elle ressemblait un petit peu à Fredo Santana La prod de Fredo Santana Sauf que là il y avait beaucoup plus de bacs mélodieux etc Du coup c'était incroyable Là franchement il a kické pendant au moins 3 minutes Et franchement ça tape fort hein Dans du sens propre comme au sens figuré Ça tape fort parce que le son il est incroyable Pour un début de projet Puis ça tape fort les basses Prochain son c'est Orling Dont le clip est sorti du coup bah hier soir Et lui j'ai pu le voir j'ai pu l'entendre Je vais la réécouter quand même Ouais du coup ça c'était Orling Du coup comme j'ai dit Qui est sorti hier soir Et franchement du lourd Toujours pas de drill Ça fait deux sons Pas de drill Mais c'est des gros bangers quand même Il est en solo dessus Pour l'instant rien à dire Comment tu peux rentrer mieux Dans un projet que ça Je sais pas Et donc en troisième son Encore un son qu'on connait Donc c'est Scellé Partie 2 Je vais le réécouter Mais je vais pas trop le montrer Parce que bah tout le monde le connait quoi Normalement Voilà donc ça c'était Scellé Partie 2 Fit H22 Donc le premier fit Et le premier son drill De l'album Qu'on avait déjà entendu C'était un extrait Qu'on avait déjà entendu Quatrième son de l'album Tarkov 3 minutes 50 Donc franchement Depuis le début Les sons ils sont assez longs Sauf serrés qu'on connait du coup Tarkov Son en solo Ensuite ce sera Rap catéchisme Avec Alpha One Ça j'attends vraiment Du coup bah on est parti Ok Donc ça c'était Tarkov Donc je sais pas trop Si ça compte pour de la drill Mais la prod était incroyable J'adore comment il arrive Sur le son aussi Son flow au début Et tout Enfin j'ai dit que j'allais pas trop Faire de recherche Tu vois Là j'ai quand même envie de savoir Ce que ça veut dire Tarkov J'ai cru comprendre dans le son Que c'était une ville Mais je vais regarder En gros c'est un jeu vidéo De tir tactique A la première personne Ok Faut s'échapper de Tarkov Comme il dit dans le son Je m'échappe comme dans Tarkov Du coup bah là on est parti Pour écouter Rap catéchisme Fit Alpha One Ok Ok la prod C'était Rap catéchisme Fit Alpha One Donc c'était un son Plutôt court Mais il kick à mort Et je trouve que vraiment Quand ils enchaînent Tu vois Ils disent quelques rimes Ensuite ça passe à l'autre Ça c'était vraiment un plus C'était vraiment d'art C'est sûr que là du coup Free Scorleon Plus Alpha One Il y aura encore plus de ref A comprendre Ça va être vraiment dur Franchement l'instru est très propre Aussi après le refrain Enfin on sait jamais si vraiment C'est un refrain avec Free Scorleon Parce que souvent Il le dit qu'une fois Mais franchement ça fait le taf Pour l'instant Les 5 premiers sons Ils sont incroyables Ils sont validés de ouf Et du coup le prochain son C'est Stretch 4 Qui est un son en solo Encore une fois Et je tenais aussi à dire Je suis désolé Si vous trouvez Mes réactions Elles sont pas ouf Je sais par exemple Quand tu regardes des réactions Moi j'en regarde Même moi j'en regarde Souvent les mecs Ils sont là Ils sont hype et tout De ouf Moi mes réactions Je sais pas Elles sont pas incroyables Mais voilà C'est la première fois Que je fais ça et tout Moi je suis un peu concentré En fait J'essaye vraiment D'écouter les paroles Et tout ça Pas pas mal Pour moi Une des meilleures prods Jusqu'à maintenant De l'album Pour moi C'est pour l'instant Un des meilleurs Non franchement J'ai bien kiffé le flow Tout ça Il arrive à avoir Un flow différent Mais en même temps Pareil Mais en même temps Différent Je sais pas comment il fait Selfmade On va le faire Avec ou sans label Parce que c'est vrai Qu'il avait voulu Quand même signer Sur deux labels Au final Ça s'est pas fait Je sais pas pourquoi Donc on passe Au 7ème son Donc ça s'appelle Pas de refrain Fille Kaki Santana Celui qui est so Le plus De tous 6i 7 Donc Kaki Santana On va voir Ce que ça donne En fit Ok 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 donc c'était Pas de refrain Fille Kaki Santana L'ambiance est assez lourde Le son est très très lourd C'est de la drill Encore une fois Deuxième fit Où il y a de la drill C'est dommage Parce que c'est pas un son Assez long J'ai regardé Ça fait à peu près 1 minute 40 Après il y a vraiment Tu vois Ça reste dans l'ambiance Ils répètent etc Mais c'est encore un peu Pareil qu'avec Alpha One Ils se sont fait Des beaux 1-2 Tu vois ce que je veux dire Ça se dit pas du tout Mais voilà Non franchement ça fait stylé Parce qu'en fait A chaque fois qu'ils se font La passe Entre guillemets Bah t'as l'impression Bah le mec Il re-rendre sur la prod A chaque fois Tu vois Donc c'est énorme On passe au 8ème son Big Pharma En solo C'est parti Le piano Bien sûr Ok 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 Big Pharma Franchement lourd Ça se voit Il sait comment faire De la drill Tu vois Franchement c'est clean Après son flow Il est plus posé Que d'habitude Au début de son premier couplet Voilà c'est un flow Un petit peu Qu'on connait Ensuite ça change Un petit peu Donc c'est plutôt stylé Franchement il est propre Après peut-être que son refrain Il est un peu long Tu vois En plus il le dit deux fois Je sais pas tu vois Mais voilà Moi j'aime bien Et puis pour tous les amateurs De drill Franchement ça doit faire plaisir Franchement c'est bien Puis là à partir de maintenant On va enchaîner les feats Donc tu n'auras que des feats Sauf R.I.P. Pop Smoke Et son dernier son Chain Ladin Et là on est au 9ème son Donc ça s'appelle Logo Audi Fit Despo Routi Donc c'est parti On va écouter La drill Ok donc c'était Logo Audi Franchement plutôt pas mal Après je vais pas mentir J'ai jamais écouté Despo Routi Je sais pas Si c'est comme ça Qu'il pose à chaque fois Pour l'instant je dirais quand même Que c'est le feat le moins bon Depuis le début de l'album Vraiment H Alpha One C'était énorme C'est un petit peu moins bien Ce son là quand même Donc c'était encore de la drill Mais en termes de drill Big Pharma est bien mieux Quand même celui d'avant Maintenant on passe au 10ème son de l'album Avec mon clair feat live Que j'écoute Voilà j'ai écouté J'ai écouté ce qu'il a fait Ça fait à peu près Bah 2-3 semaines Je sais qu'il est sur l'album Du coup bah j'ai écouté Ce qu'il avait fait Et franchement Il était très très chaud Dans ses sons solo Dans ses appels masqués Je sais pas si vous vous écoutez Du coup bah on va voir Ce que ça donne Le piano encore Ok donc là une disposition Un peu spéciale Donc déjà Free Skull Run Qui laisse la F commencer Donc il fait son couplet en premier Ensuite il a laissé aussi Faire le refrain Et franchement je trouve La F il a bien géré Je sais pas si c'est son meilleur couplet Mais franchement Il est très solide Et après Bah Free Skull Run Il fait le taf Franchement Donc déjà c'est un meilleur film Je trouve qu'avec Despo Routy Encore de la drill Donc la prod Là elle tape vraiment Elle tape vraiment Très très fort Plus fort que les autres Free Skull Run C'est pas un artiste De première écoute Donc il va falloir Que je réécoute l'album Pour vraiment savoir Ce que j'en pense Et on passe à l'avant Dernier son en solo Donc R.I.P. Pop Smoke Donc j'attends Encore de la drill On peut l'artère Sur une prod différente Ouais Là je vais te donner pas à ça Je savais vraiment pas à quoi m'attendre Parce que R.I.P. Pop Smoke En plus tu vois C'est un titre assez aguicheur Et tout ça Tu te dis qu'est-ce qui va sortir Mais je m'attendais à tout Sauf ça Par contre vraiment Il a refait en gros Bah le son qu'il avait fait Welcome to the party Il avait fait sur Bah du coup La prod de Welcome to the party Du coup Pop Smoke Et là il l'a refait Mais sur une autre C'est même pas une instru C'est une ambiance Franchement ça me déplaît pas En vrai Ça me déplaît pas Tant que ça Même s'il y a pas de kick De drums etc Qu'est-ce que tu veux Mais en tout cas L'ambiance elle est bien Et du coup que là Son avant dernier son de l'album En solo Ce soit sage Pas déçu Mais tu vois Ça me surprend un peu Pourquoi pas Fritz Corleone Du coup là maintenant On passe encore à un feat Donc l'art de la guerre Feet Blackjack OBS What Ah oui J'écoute pas Blackjack OBS aussi Ok donc là On s'enfonce encore plus Dans la drill Du coup avec Blackjack OBS J'aurais dû peut-être le dire A chaque son Mais tu vois Par exemple là Ça a été produit par MOI Mais MOI Mais en gros Ça veut dire que c'est par lui C'est moi en gros Et le flemme Bah moi franchement J'ai bien kiffé J'ai vraiment kiffé Ce son là du coup Encore une fois Fritz Corleone Qui laisse commencer Blackjack OBS A chaque fois je dis Laisse commencer En mode comme si c'était lui Le roi tu vois Mais bref En gros c'est lui Qui commence Blackjack Et c'est Blackjack aussi Qui fait le refrain Et moi je trouve Ça passe super bien Après Fritz Corleone Il fait son taf Sur son couplet Et la prod Et franchement incroyable Je pensais pas tu vois Que ça passerait Cette petite ambiance Un peu J'ai pas envie de dire C'est la même ambiance Que le premier son Mais ça ressemble un peu Tu vois Avec des sonorités un peu aiguës Pour l'instant C'est vraiment Un des meilleurs sons De l'album pour moi En tout cas On va continuer directement Avec un nouveau feat J'ai dit directement Donc ça s'appelle Numérologie Feat Stavo Donc on est parti Encore Encore les ambiances aiguës La même note un peu Que dans LRH Donc Stavo Je sais qu'il est très chaud Un drill Je l'ai pas écouté énormément Je l'avais écouté Dans un feat Qu'il avait fait Avec Zesso Je sais pas comment ça se dit Et donc Stavo Et Fritz Corleone Qui s'appelait Anarchy C'était franchement Un super son Et du coup Là on le retrouve Sur Numérologie C'est énorme aussi Franchement je suis en train De transpirer Là il y a trop de lourdeur Il y a trop de gros Kits de drill De drum C'est vraiment Ça me fait transpirer Produit encore une fois Par Fritz Corleone Lui même Et Flemme Donc le refrain C'est un petit peu C'est pas pareil Mais c'est un peu comme Par exemple dans Anarchy Tu vois dans le feat Qu'ils avaient fait C'était des sonorités Qui revenaient Bon là en l'occurrence Dans Anarchy C'était le mot C'était noir Tu vois Et là bah c'était 9-3 Bah franchement Ils ont géré sur ce son Un des meilleurs sons De l'album encore une fois Mais on a pas terminé Parce qu'il nous reste Le feat du coup Avec Osiris Jack Et le roi Inoc Le fameux feat Pas de problème Négro J'ai ce que tu veux Qu'est ce que tu veux Négro Assez bizarre ce son quand même On a le roi Inoc Avec un flow Assez bizarre quand même Assez Je sais pas trop S'il faut que tu t'enjailles Ou pas en fait Et puis Osiris Jack Son couplet On va dire qu'il est pas trop mal Il est pas incroyable Mais franchement Ça va il est pas mal Il fait une petite pub Pour son album Je sais pas trop exactement Quoi dire Celui là c'est vraiment Un des sons Faut que je le réécoute Tu vois Parce que là je sais pas trop En fait Donc Designer Le 15ème son Il l'avait fait Bah sur Colors En direct Et du coup Bah c'est à ce moment là Où il l'a sorti Du coup on le connait déjà Mais je vais le réécouter Voilà parce qu'il faut Tout écouter dans l'ordre Il faut tout réécouter Il faut pas faire de skip Tu vois Bon bah voilà Designer On l'avait déjà entendu Donc c'est pas un son drill Voilà pour une fois Au début Il y avait pas beaucoup De son drill Je crois au tout début C'en est pas un Mais voilà Bon on le connait C'est un très très bon son Evidemment C'était le premier extrait De LMF je crois On va passer directement Au suivant du coup PDM Fit Alpha 520 Et Sean Celui-là sur Genius Il y a pas mal de vues Donc je pense que ça va être lourd Bah du coup c'est parti 6 minutes What Alpha 520 S'il te plaît Ok donc c'était PDM L'avant dernier son Le dernier feat de l'album Franchement je suis agréablement surpris J'avais entendu que Alpha 520 Il était très très chaud Encore une fois C'est pas Freeze Qui fait le refrain Il l'a fait très rarement Je crois Très très bon son La prod est incroyable aussi C'est par qui déjà ? C'est par je crois Flemm et lui encore Du coup maintenant On passe au dernier son Le tout dernier son de l'album Chelle Ladenne en solo C'est parti Qu'est-ce que c'est parti Wow c'était lourd Du coup voilà C'était le dernier son de l'album Donc Chelle Ladenne en solo Et bah ça ressemble Entre guillemets Un peu au son qu'il avait fait Bah sur projet Bluebeam Parce que là Il y avait essentiellement De la drill sur le projet Bah franchement J'ai bien aimé la prod surtout Et très 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 bien Par contre j'ai pas capté Toutes les références Ça allait assez vite etc Je vais regarder plus tard Mais très lourd Je suis content de terminer là dessus Quand même Un petit son solo Voilà c'était ma première écoute De LMF Alors si vous voulez que Je vous fasse un top 5 Là maintenant des sons Je peux pas Parce qu'il faut que je réécoute Intro incroyable Outro incroyable Franchement moi je suis content Ouais bon en fait Je sais pas trop Si je vais faire une deuxième partie Là où je vais essayer De décortiquer un petit peu Les lyrics Parce que mec Le règlement Il a déjà sorti sa vidéo Analyse LMF Je sais pas comment il a fait le truc Il est sorti à 2h du matin Lui il a sorti la vidéo Je sais pas à 15h Voilà pour l'instant J'ai rien à rajouter Mais je rajouterais peut-être Quelques trucs Si par exemple Je fais une vidéo Comme j'avais fait en juillet Ce que j'écoute en juillet 2020 En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo Je sais elle était un petit peu longue Désolé pour mes réactions Qui sont pas forcément ouf C'est la première fois que je fais ça En tout cas C'était Tristan On va se retrouver la prochaine fois Je vous dis à la prochaine Équipe Sous-titres par Jérémy Diaz